Générique ... En 2001, France 3 lance en deuxième partie de soirée une émission à contre-courant des talk-shows bavards et racoleurs. Ombre et lumière, un titre magnifique pour une émission essentielle qui s'inscrit plus dans la fécondité que dans l'efficacité. Le décor est sobre et intimiste, la réalisation douce et fluide. Les invités sont en confiance et pendant 26 minutes, ils se livrent à un homme attentif et bienveillant. De l'autre côté du petit écran, c'est la révélation pour une jeune journaliste qui vient de trouver son modèle. Mais comme copier n'est pas joué, elle écrit donc un concept d'émission plus long où les personnalités viennent se livrer sur des thèmes définis à l'avance avec eux. Parcours professionnel, enfance, valeur, passion, hommage et bien sûr, spiritualité. VIP, visage inattendu de personnalité, est né il y a exactement 5 ans sur KTO et je suis fière, très fière de fêter cet anniversaire avec celui qui l'a inspiré et qui m'a inspiré. J'en suis toute émue. Philippe Lavreau, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans VIP. Oui. Donc vous êtes un peu le parrain. Vous êtes le parrain pour beaucoup de gens. Dans votre entourage, je vous appelle le padrino. Ça arrive, oui. C'est un mot amusant qui vient des films de la mafia, du Godfather, le parrain. Oui, parce que je suis arrivé à un stade d'expérience, si vous voulez, d'activité qui fait que je vois débarquer des générations beaucoup plus jeunes et j'adore travailler avec eux. Et ils m'écoutent un peu, donc oui. J'imagine, oui. Ce sont mes filleuls. J'ai beaucoup de filleuls. Regardez, vous découvrez un autre filleul ce soir. J'en suis fier. Mais oui, tant mieux, c'est une vraie fierté. Alors, c'est vrai que l'émission dont je parle, Ombre et Lumière, a malheureusement et scandaleusement disparu du petit écran. Elle aura duré 4 saisons. Et c'est un crève-cœur pour vous. Crève-cœur, c'est un mot très fort. Disons que moi, j'ai tout fait dans ma vie de journaliste, cinéaste, romancier, on va en parler. Et chaque fois, je suis passé d'une discipline à une autre. Parce que j'ai l'éclectisme qui est en moi. Et je n'ai jamais regretté. Mais là, je regrette cette émission. C'est un vrai regret. Parce que j'adorais la faire. J'adorais aller chercher pendant les 26 minutes dont vous parliez, un peu au fond, faire ce que j'appelle du forage en eau profonde. Et les gens qui venaient, écrivains, comédiens, chanteurs, hommes politiques, tout ce que vous voulez, on a vu passer la terre entière, aimaient aussi cette capacité de ne pas sortir de l'échange et du dialogue. Et de ne pas avoir des clips qui débarquent, des gens qui applaudissent. Il n'y avait pas de montage. C'était... Pulicino, qui est un génie de la mise en scène, c'est lui qui a trouvé cette mise en scène avec cette caméra qui tournait très lentement autour de nous deux, ne montait pas l'émission. C'était ce qu'on appelle en cinéma un plan séquence. C'est ce que je vous propose là pendant... Alors nous, on a plus de temps, on a 52 minutes. Parce que 26 minutes, je trouvais que c'était quand même un exploit d'arriver à faire sortir autant de choses des gens en 26 minutes. Je suis un peu moins douée que vous, Philippe. Pour ça, moi, il m'en faut 52. Vous parliez des plusieurs hommes qui cohabitent en vous. Il y a l'homme que je vais appeler l'homme de communication, l'homme de médias. C'est le patron d'RTL pendant 15 ans, de radio, de télévision, on vient de le dire. L'homme de l'écrit aussi. Ne disons pas que vous êtes quand même un journaliste de presse écrite avant tout, notamment pour François. Il y a l'homme de cinéma, ami de Jean-Pierre Melville, à qui on rendra hommage plus tard dans l'émission, le réalisateur. L'homme aussi qui nous a dégoûté, Fabrice Lucchini, par exemple, entre autres. J'imagine que vous en êtes fiers quand même de l'avoir repéré, ce petit-là. Ah oui. Je n'imaginais pas qu'il deviendrait ce qu'il est devenu. Je vais vous rencontrer à l'âge de 16 ans un garçon coiffeur qui a envie de jouer à la comédie, qui la joue dans la vie. Vous le prenez pour votre premier film, parce qu'il est éblouissant et fascinant. Vous ne pouvez pas croire que, 40 ans plus tard, il sera là sur une scène à lire du Valéry, du Roland Barthes, et faire du Céline faire le numéro qu'il fait. Mais oui, c'est une méfierté. D'ailleurs, la grande loyauté et générosité de Fabrice, que je considère effectivement comme un jeune frère, c'est qu'il l'a toujours dit. Il m'a toujours rendu hommage. Ce n'est pas aussi fréquent que ça. Ah bon ? Tout le monde n'est pas généreux, ma chère. J'ai encore un peu, et peut-être beaucoup de naïveté, excusez-moi. Alors, il y a l'homme de voyage aussi, bien sûr. Vous êtes un homme de voyage, et notamment vos voyages à l'étranger, aux Etats-Unis, qui servent de matériaux pour vos premiers romans, des romans dits d'initiation. Et puis, il y a l'écrivain, l'homme des romans. Et alors là, il faut qu'on règle un conte, Philippe Labreau. Quand j'étais jeune collégienne, j'ai lu un livre que j'avais trouvé génial, qui s'appelait « Des cornichons en chocolat », qui avait été écrit par une jeune fille, pas une jeune femme, qui s'appelait Stéphanie. Une adolescente. Une adolescente, qui était un peu plus âgée que moi, et qui, d'une part, m'a un peu appris la vie par le propos qu'elle tenait, elle parlait de ses premières amours, etc. Et qui, d'autre part, avait un style. Et moi, je m'étais dit, petite fille en sixième, mais on peut écrire bien en ayant à peine quelques années de moi, et ça m'a beaucoup inspirée pour la suite, pour mes rédactions, pour le métier de journaliste, etc. Et vingt ans après, on apprend que c'est vous l'auteur, et que Stéphanie n'a jamais existé. Alors ça m'a révolté. Pourquoi ? Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Mais c'est pas révoltant. J'ai décidé de raconter à la première personne les émois, le trouble de cet enfant qui est en train de devenir une jeune fille. Et j'ai pensé que s'il fallait faire la première personne, je m'inspirais beaucoup de ce que je voyais autour de moi. J'ai eu des filles qui ont des copines, donc je me suis servi de tout, comme tout romancier. Et je me suis dit que si je le signais moi, ça aurait moins de force et de crédibilité. Donc j'ai préféré prendre un pseudo, et aller jusqu'au bout, et jouer à la comédie, pour une fois, et faire croire que Stéphanie existait. Mais pour moi, elle existe, Stéphanie. Ah mais j'ai bien compris, oui, oui. J'ai bien compris qu'elle sommeillait en vous. Mais c'était extraordinaire pour les gens qui ont découvert ce livre en sortant 83, je crois. Oui, oui, oui. Et j'ai attendu... Oui, vingtaine d'années. Oui, vingtaine d'années pour sortir le placard. Voilà. Très facétieux. Alors qu'est-ce qui fait l'unité de cet homme éclectique, comme de médias, cinéma, voyages, écrivains ? Qu'est-ce qui fait la colonne vertébrale, l'unité de cet homme-là ? Moi, je crois qu'il y a le besoin, le goût, l'envie, peut-être le don, de s'exprimer, puisque je me suis exprimé par les mots, par les images, par le son. Et ça, ça vient... On ne sait pas d'où ça vient, hein ? Ça vient de vos gènes, ça vient de vos parents, ça vient d'une vocation qui naît très tôt, parce que moi, j'ai eu très tôt cette vocation. Je crois que je suis aussi animé par la curiosité, qui est, selon moi, la qualité primordiale du journaliste. Et puis, par le fait qu'ayant commencé, et me rendant compte à quel point c'était imparfait et nul, le souci de mieux faire, la poursuite de l'excellence, même si, évidemment, on n'y arrive jamais. Mais, vous savez, on n'explique pas toujours, hein, une pulsion de création. Après tout, écrire, c'est créer. C'est assez minuscule, c'est pas la grande création. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Moi, je crois que ça vient de parents qui, eux-mêmes, étaient assez littéraires, et qui m'ont très tôt donné le goût du livre, le goût du récit, le goût du conte. Mais nous sommes quatre frères dans ma famille. J'ai trois frères, donc... Pourquoi vous, plutôt que les trois autres ? Voilà. Ça, c'est le mystère, le plus beau mystère, le plus intéressant de l'homme. C'est la distribution génétique, et puis c'est les circonstances. Alors, vous parliez de... qu'il fallait sans cesse se perfectionner, sans cesse essayer de tendre à la perfection, même si on sait qu'elle n'est pas de ce monde. Après, une quinzaine de livres, huit longs-métrages, quinze ans à la direction d'RTL, des dizaines de milliers d'articles, des chansons aussi, pour Johnny, entre autres, tout un album pour Sardou. On ne se sent pas encore de pièces de théâtre, mais on ne sait jamais. Je n'ai pas écrit pour Sardou. Ah, c'est pas... Pardon. Non, 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 j'ai écrit pour Johnny, pour Birkin, pour Eddy Michel, mais jamais pour Michel. Excusez-moi. Non, je l'ai entendu. On sent, malgré tout... Allez, je me lance. Comme une certaine insatisfaction. Est-ce que je me trompe ? Je voudrais qu'on me présente un artiste, un créateur, un écrivain, un journaliste, même, satisfait. On ne peut pas être satisfait. Ce n'est jamais tout à fait ce qu'on rêvait, ce qu'on souhaitait. Non, mais vous avez une vie dense, remplie, riche, réussie, vu de l'extérieur. Non, peut-être. Pardon, je vous interrompe. L'insatisfaction est un moteur. L'insatisfaction vous permet d'avancer. C'est une forme d'énergie, l'insatisfaction. Si j'étais satisfait, qu'est-ce que je ferais ? Je resterais là, bien assis sur mes petits succès, entre guillemets, et je regarderais les bateaux passer et les oiseaux voler. Donc, il faut être insatisfait. Il faut vouloir améliorer, essayer une autre voie, transformer quelque chose, changer, bouger, grandir, mûrir, pour atteindre un jour, sinon, la réussite, du moins, à semblant de satisfaction. Alors, finalement, vous, qu'on a souvent taxé de nostalgie, parce que vous vous servez du passé pour écrire vos romans, je pense à l'étudiant étranger, un début à Paris, qui sont des romans d'apprentissage, on vous découvre plus attiré par le futur. On le découvre notamment dans le billet hebdomadaire, quotidien, pardon, que vous faites sur Direct8, le matin, où c'est vraiment l'actu brûlante, chaude, qui vous intéresse, et éventuellement, sa projection dans le futur. Votre curiosité, elle se situe là. Je suis coupé en deux. Ah bon ? Oui, il y a d'un côté, enfin, c'est un peu janussien, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, l'homme seul qui écrit et qui se sert peut-être effectivement de son passé, encore que tous mes livres ne sont pas uniquement des évocations nostalgiques de ma jeunesse. Non, pas tous. Donc ça, c'est l'homme qui écrit la nuit, plutôt. Oui, ou le week-end, ou les vacances, donc c'est une activité totalement solitaire. Et puis, il y a le journaliste que je demeure, que je serai toujours, et qui est curieux de son époque, qui est avide de comprendre, de savoir et de connaître, et qui effectivement est attiré par ce qui se passe et ce qui va se passer. Quelle serait votre définition, outre la curiosité, votre définition du journalisme ? Pierre Lazareff disait que c'est celui qui ne doit retenir que l'essentiel. Vous, vous diriez quoi ? Pierre Lazareff, qui est un de vos premiers modèles. Oui, c'était un maître, un grand patron et même un ami. Bon, c'est l'historien de l'immédiat. C'était une définition de Camus qui est pas mal aussi. Voilà, l'historien de l'immédiat. L'immédiat, il est là, il dure le temps qui dure. C'est aussi l'artisan de l'éphémère, le journaliste. Parce que, ça aussi, nous le disait souvent, Pierre, n'oubliez jamais que vos papiers, je vous rappelle un article, un papier dans nos métiers, demain matin, serviront à emballer le poisson au marché. Donc... C'est le métier de l'humilité ? Ah oui, 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 oui. De toute façon, le journaliste est face à des événements plus grands que lui, parfois incompréhensibles, donc il doit être humble dans ces événements. Il rencontre souvent des personnalités, hommes ou femmes, de toute discipline, qui ont fait beaucoup plus de choses que lui. Donc il doit être modeste, simple et à l'écoute. Et s'il n'est pas intelligent, il faut au moins qu'il soit intelligible. Bien, on se le tient pour dit. Alors, il y a un aspect, on va dire, qu'on connaît moins de vous, c'est un, d'une part, votre amour pour la musique. Oui. Vous êtes un fréquent, un ardent défenseur de la musique dite classique. On peut voir souvent ça à le Playel ou dans toutes sortes de festivals. Avec une prédiction pour le piano ? Oui. C'est bien ça ? Oui, piano, mais aussi violon, violoncelle. Enfin, c'est vrai aussi que j'adore voir Abaddo diriger le Berliner ou le Philharmonique de Vienne ou celui qu'il a construit à Lucerne. Mais il est vrai que le piano joue un rôle dans la mesure où j'ai joué du piano tout gamin. Comme un imbécile, j'ai arrêté à l'âge de 12 ans. Ça, c'est un de mes regrets. Mais en général, on arrête le piano et le kt à cet âge-là. Oui. J'ai dû arrêter le kt, effectivement, à peu près à la même époque. Et je le regrette. Mais il me reste, c'est quand même que je sais à peu près. Je connais les notes, je sors du solfège. Et donc, c'est un instrument qui est pour moi beaucoup plus évocateur et beaucoup plus riche. Mais je me trompe peut-être. Il y en a d'autres. En tout cas, c'est celui qui vous correspond et qui résonne le mieux en vous. Oui, oui, oui. En même temps, aussi, l'autre jour, j'écoutais, je ne sais plus quel futiste ou quel clarinettiste. C'est extraordinaire aussi, il y a l'instrument avant. Extraordinaire. Il y a parfois un corps aussi, le corps. Tout instrument de musique est passionnant. D'ailleurs, toute musique est passionnante, car je ne m'arrête pas aux symphoniques et aux classiques. J'adore la chanson. J'adore toutes les chansons. J'adore la musique contemporaine. Enfin, je vous imagine, assez mal écoutant de la tectonique ou ce genre de nouveau courant. Non, on est bien d'accord. Non, ce n'est pas ça. C'est que je n'adhère pas. Il y a certainement une qualité ou un sens, mais mes goûts en matière de chansons, populaires, variétés, ce que vous voulez, ne se posent pas là. s'arrêtent aux années 60, 70. Alors, le deuxième centre d'intérêt qu'on ne vous connaît pas, c'est la poésie. Et je vous ai demandé de venir avec un texte au choix. Vous êtes tout de suite attaché à un poème d'Aragon. Oui. Si vous êtes d'accord, on va le lire. On va prendre le temps de le lire. Ce poème, mais peut-être le resituer déjà. Bien sûr, il faut le resituer. Évidemment, Aragon, il a écrit sur beaucoup de choses, mais il a beaucoup écrit aussi sur cette période de la France que j'ai connu tout petit gamin, dont je parle dans le petit garçon, qui sont les années 40, et l'occupation et la résistance. Est-ce que vous aviez 8 ans, vous, à la fin de la guerre ? Non, non, j'étais encore plus jeune pour ça. J'avais 6 ans. Et il a écrit un poème génial en hommage à l'affiche rouge. Il y a eu une vingtaine de résistants qui étaient des Arméniens, des Turcs, des Gitans, enfin, véritablement des marginaux de la société française, et très, très à gauche, très communiste. Et donc, leur affiche, qu'on appelle l'affiche rouge, était sur les nords de Paris, parce qu'ils étaient bien recherchés par tous les nazis. Ils ont été pris, ils ont été tous fusillés. Et il a écrit un extraordinaire texte que je vais vous lire, qui s'appelle « Strophe pour se souvenir ». Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, il est quand même 55, Aragon. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuits hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tâche de sang, parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants, avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts d'un matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent, marie-toi, sois heureuse, et pense à moi souvent, toi, qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard, en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que l'inture est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt-et-trois quand les fusils fleurirent, vingt-et-trois qui donnaient leur cœur avant le temps, vingt-et-trois étrangers et nos frères pourtant, vingt-et-trois amoureux de vivre à en mourir, vingt-et-trois qui criaient la France en s'abattant. C'est poignant. C'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. Qu'on trouve dans le roman inachevé qui est donc les plus beaux poèmes d'Aragon. C'est en folio, poésie chez Gallimard. Il a une musique des mots. Il est extraordinaire, Aragon. Bon, il y en a d'autres. Moi, j'adore tous les poètes, évidemment. Il y en a sans doute des plus grands comme Apollinaire, Rimbaud, Lothraimond, Baudelaire. Mais j'aime beaucoup la rythmique d'Aragon. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que très souvent, Léo Ferret, Brassin, Jean Ferret l'ont mis en chanson. Tout à fait. Alors, on va changer de musique si vous voulez bien. On va écouter une musique un peu spéciale et j'invite tous nos téléspectateurs à fermer leurs yeux. Ce n'est pas très pratique pour regarder la télé. Mais là, on va vous faire entendre un son étrange avec Philippe Labreau. C'est l'objet qu'il a choisi de nous amener. Essayez de deviner ce que c'est. Vous n'y arriverez pas. C'est un petit objet en bois. Tout simple. Sculpté, enfin, sculpté coupé à la main. On imagine le canif de celui qu'il a fait, qu'il a fabriqué. C'est assez grossier finalement comme objet. Oui, ça a dû me coûter trois saintes comme on dit en américain parce que j'ai acheté ça aux Etats-Unis. Premier indice. C'est un objet qui pour moi, alors là, vous parlez de nostalgie, évoque ma jeunesse aux Etats-Unis quand j'étais étudiant à Washington and Lee University et que la nuit, j'entendais pas loin passer les trains. en Virginie, dans le sud. Et donc, cet objet reproduit le son du train la nuit dans le sud des Etats-Unis. C'est un apo à locomotive. C'est ça que ça veut dire pour moi. On imagine la locomotive qui défile dans les montagnes de Virginie et qui va vers le Tennessee. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai acheté dans le Tennessee parce que j'ai beaucoup voyagé à travers les Etats-Unis pendant mes deux années d'étudiant. Je fais du stop à travers le sud, l'ouest, le nord-ouest, tout. Et je ne sais pas pourquoi je le situe dans le Tennessee. Alors peut-être parce que finalement, ce son me rappelle la musique country-western qui est une musique que j'adore. D'accord. un petit dernier coup. Un petit dernier coup. Volontiers, volontiers. C'est extraordinaire. Il tire, il tire. Il tire. C'est le bruit que fait la sirène. Il a fumé blanche. Il a la vapeur d'eau qui sèche. Voilà. Et alors la deuxième raison pour laquelle je l'aime, en dehors du fait que ça m'évoque des années de jeunesse et de découverte des Etats-Unis, c'est que c'est du bois et j'adore le bois. Ah oui, c'est vous qui écrivez avec des stylos, enfin pas des stylos, des crayons de bois. J'ai une centaine de crayons chez moi. Vous êtes fétichiste, oui. Oui, complètement. Complètement fétichiste. J'ai une installation. Ah, c'est une installation, d'accord. J'ai fait une installation de crayons. Donc vous n'y touchez pas puisque c'est une installation. Ah non, non. Jamais. J'écris pas avec. Non, non, j'écris pas avec. C'est une sorte de forêt de crayons. Oui, oui, oui. Enfin, une forêt étalée sur une espèce de table dans mon bureau. Non, non, j'écris avec le stylo à encre. Je n'écris pas à l'ordinateur comme tout le monde. Il s'agit de faire une lettre ou un article, mais quand il s'agit d'écrire ce que je prétends être ma littérature, c'est-à-dire un petit peu plus sérieux et un peu plus approfondi et qui se destine à être un livre, je prends mon stylo et je le trempe dans l'encrier. Et j'aime que l'encre arrive sur mes doigts. J'aime finir une session de travail avec les mains noires. Alors, est-ce que vous avez les mains noires ? Non, là, vous n'avez pas travaillé encore. Vous travaillez la nuit, vous écrivez plutôt la nuit. C'est vrai que vous ne dormez pas beaucoup. Pour revenir aux Etats-Unis, il y a évidemment une date importante dans l'histoire de ce pays. C'est le 11 septembre 2001. Vous avez souvenir, vous, de ce que vous faisiez au moment de... Oui, je m'en souviens à travers parce que j'étais à Paris, mais il se trouve que ma femme, Françoise, était à New York. Ouh là ! Et donc, j'ai été saisi de peur pour elle. J'ai d'ailleurs essayé de la joindre. J'ai réussi à la voir pendant 10 secondes et après, toutes les communications ont été coupées. Elle était dans un bureau dans Manhattan, donc elle était quand même beaucoup plus haut dans la ville. Mais elle m'a raconté ensuite toute l'angoisse que ça signifiait et l'atmosphère que ça a été. Et moi, j'étais à Paris dans je ne sais plus quel bureau et je voyais comme tout le monde à la télévision cette destruction massive de l'humanité. Parce qu'on oublie trop facilement, ce n'est pas 3000 Américains moyens qui sont morts dans les tours de Manhattan. C'est le monde. Il y avait des Philippines, il y avait des Arabes, il y avait des Mexicains, il y avait des Chinois, il y avait des Français, il y avait des Anglais, il y avait des Polonais, il y avait l'humanité. Et c'est un crime contre l'humanité qui a été commis ce jour-là. Vous êtes allé, vous, sur vous recueillir à grande zéro ? Non, je n'ai pas besoin de me recueillir, je suis passé voir, oui, mais... Je ne peux pas être impliqué comme le sont. Je peux comprendre que les Américains s'y recueillent. Maintenant aussi, on peut aller se recueillir sur... S'il en reste, les ruines de Dresden qui a été complètement reconstruites mais qui, en une nuit, a perdu 100 000 habitants, en une nuit de bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut toujours, toujours essayer de comparer et de relativiser. La raison pour laquelle l'on s'est passé aussi violent, c'est d'abord que c'est extraordinairement spectaculaire et que c'est le viol de l'Amérique. C'est ce jour-là que l'Amérique a été violée. Nous, vieilles nations, vieux pays européens et pas seulement européens, avons été traversés par des guerres, des invasions, des occupations, des épidémies, on a changé de régime, tout ça et tout. L'Amérique n'avait pas été touchée à part Perlarbourg de l'autre côté de la côte ouest. Enfin, même, c'était même pas aux Etats-Unis, c'était à Perlarbourg, à Hawaii. Et donc, ça a une force symbolique extraordinaire. Et puis, ça a été l'ouverture du XXIe siècle. Le siècle, malheureusement, a démarré avec cette catastrophe qui en a entraîné beaucoup d'autres. Un peu comme le XXe siècle avait démarré avec l'assassinat de l'article d'Autriche qui a enclenché d'autres catastrophes aussi. Oui, oui. Aujourd'hui, des spécialistes, des historiens, des sociologues, appelez ça comme vous voudrez, pourraient très bien, à partir de l'événement fondateur du 11 septembre, expliquer les 8 à 9 années maintenant qui viennent de se dérouler. Et les élections américaines qui vont avoir lieu en janvier prochain, j'imagine que vous, en tant que journaliste, vous suivez ça de très très près ? Oui, bien sûr, je les suis. C'est une première. C'est la première fois, évidemment, qu'il y a un candidat noir, évidemment qu'il y a une candidate, un vétéran de la guerre du Vietnam et que ces trois candidats, McCain, côté républicain, n'ont jamais concouru, n'ont jamais été vice-président. D'habitude, c'est toujours le vice-président, après que le président soit parti, qui prend le relais. Ils n'ont jamais exercé un seul pouvoir ou autre qu'être sénateur. Donc, c'est une grande première. Et puis, c'est après 8 ans de présidence Bush, dans le moins qu'on puisse dire que ce n'est pas une grande réussite. Et donc, pour les Américains, c'est peut-être la possibilité d'un grand tournant. Et l'Américain qui est en vous, qui vit en vous, j'imagine, il y a quelque chose d'Américain qui reste, vibre un peu pour ces élections ? Ce n'est pas une vibration, c'est une curiosité, un intérêt. D'abord, l'Américain étant moi, j'aime beaucoup votre expression, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai vécu deux ans là-bas que ça m'a beaucoup influencé, que ça a déterminé mes choix dans l'ère journalistique, que je ne me sens pas profondément français. Non, mais elle n'en empêche pas d'autres. Mes racines sont françaises. Mais il est vrai que je suis un américanologue et un américanophile, certes, mais d'abord, c'est l'étude des États-Unis, l'étude de l'Amérique qui a été pendant très longtemps le laboratoire du monde moderne, le laboratoire de notre époque, l'avant-première. Ce n'est pas évident que ce sera comme ça pendant tout le XXIe siècle, mais en tout cas, pour répondre à nos questions, oui, c'est évidemment passionnant ces élections. C'est d'autant plus passionnant que c'est long, qu'il se passe des tas de choses, que pratiquement tous les trois jours, il y a des rebondissements, qu'il y a un événement qui vient contredire le précédent, que ce n'est pas très sympathique. Il s'envoie de la boue à la gueule, littéralement. Et peu à peu, on voit se dessiner les vraies natures des êtres. Et le voyage du pape aux États-Unis, à l'heure où on diffuse cette émission, d'ailleurs, il y est, mi-avril, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Vous allez vous pencher un petit peu sur ce voyage, sur le contenu de ce voyage ? Évidemment. Sur ce qui va se dire, oui. Il y a quelques catholiques là-bas. Quelques-uns, oui. Ils n'arrivent pas en terre inconnue. Bon, le pape représente tout ce que nous savons. L'Amérique est donc, ça peut être un immense, un immense terre de mission ou de reconquête. On va voir. Selon les discours, selon la façon dont c'est reçu. Évidemment, c'est en pleine campagne électorale et je crois que l'attention totale du public américain, en tout cas des médias, est concentrée autour de la campagne. Mais justement, ça va peut-être une petite bulle de respiration pendant 5 jours entre Washington et New York. Oui, bien sûr. Ces rencontres avec les bouches, etc. Oui, et puis, ils ne sont pas fous, les Américains. Ils savent très bien ce que ça représente, la visite d'un pape. On va voir aussi ce qui sera dans les discours. qu'est-ce qu'il en sortira ? Comment le président Bush le recevra, lui parlera, puisque le président Bush considère que lui aussi, à un moment donné de sa vie, il a reçu la lumière divine. Alors, ils vont normalement discuter de comment foi et raison rejoignent les mêmes objectifs, tous les deux. Une conversation qui avait été entamée au Vatican, si je me souviens bien, et qui va se poursuivre, qui vont tenter de poursuivre, en tout cas. Oui, ils vont tenter. Parlons un petit peu religieux avec vous. Vous avez été élevé dans quel contexte religieux ? C'est-à-dire que mon père était totalement agnostique, et ma mère, non pas pratiquante, mais d'origine polonaise, ma mère, beaucoup plus proche du catholicisme, donc ils ont considéré à juste titre, et puis ça se faisait beaucoup à l'époque, en France, ça a beaucoup changé, la société française, qu'il fallait nous élever dans la religion catholique. donc on a fait première communion, catéchisme, on est allé à la messe, et puis à un moment donné, tout ça a disparu dans les voyages, dans les convictions ou pas, dans la transformation d'un être, et sa vision de ce que sont les religions. Mais donc, oui, les douze ou quinze premières années de ma vie, je n'ai pas été un très très grand, j'ai dû servir la messe une ou deux fois, oui. Mais aujourd'hui, vous vous définissez comme quoi ? Athée, agnostique, chrétien ? Oui, chrétien, si on doit considérer, De formation en tout cas. Non, attendez, si on doit considérer, il faut le considérer, que l'amour de son prochain, la solidarité, la générosité, l'altruisme, la charité, la commisération, la capacité de pardonner ou de trompant, sont des valeurs chrétiennes, sont des valeurs, mais elles sont des valeurs chrétiennes. Si on considère, et on doit le considérer, que les paroles du Christ sont des paroles universelles, oui, à ce moment-là, je m'inscris dans ce discours. Si je parle de spiritualité pure, de relation à Dieu, de croyance, de foi, vous vous inscrivez où, par rapport à ça ? Je m'inscris dans la réponse que faisait Einstein, qui disait... Dites-moi de quel Dieu vous parliez ? Oui, quand il disait que vous croyiez en Dieu, il disait, dites-moi d'abord, définissez-moi d'abord Dieu, je vous dirai ensuite si j'y crois. Voilà, donc c'est une interrogation, que tout être humain, à peu près, bien construit, bien composé, doit se poser. Mais moi, je n'ai pas les réponses du tout. Vous avez vécu, ça n'aura échappé à personne, je pense, deux moments forts dans votre vie, deux moments graves. Il y a d'abord eu une expérience de mort approchée, une EMA, qui est l'inverse de âme, comme vous le pointez dans votre livre, La Traversée. Ça, c'est un vilain virus, une vilaine bactérie qui vous empêchait de respirer. Oui, c'est une infection pulmonaire effrayante. Vous êtes parti à Cochin. Oui, je me suis retrouvé dans un coma artificiel parce qu'il n'arrivait pas à comprendre et à trouver de quoi il s'agissait, donc il a fallu me mettre dans le coma. Et pendant dix jours et dix nuits, en réanimation, en service de réanimation, avec des allers-retours, des hallucinations, des cauchemars, des douleurs terribles. Parce que quand vous êtes comme ça, il faut bien comprendre que vous êtes prisonnier totalement d'une machine qui respire à votre place. Une machine à ventilée qu'on a infiltrée dans votre ordre, dans votre traché. Et c'est tellement douloureux, tellement violent et tellement bruyant qu'on vous attache les poignets parce que le premier réflexe de quelqu'un qui est sous machine à ventilée, c'est de l'enlever, c'est d'arracher le tube. Donc vous êtes entubé. Et d'ailleurs, le grand moment de délivrance est quand on vous extube. Donc j'ai vécu ça, effectivement. Et vous dites que c'est les mots qui vous ont sauvés à ce moment-là. Il faut absolument parler aux gens dans le coma parce que les mots d'amour de votre femme, notamment Françoise, tous ces mots-là, les mots qui font partie de votre vie, qui sont votre vie, une fois encore, ces mots-là sont venus vous sauver. Je n'ai pas été sauvé souvent par les mots, j'ai d'abord été sauvé par une excellente équipe de médecins avec un professeur, un pneumologue qui s'appelle Dussert qui est remarquable. J'ai été sauvé par, à mon avis, ma propre énergie, ma propre volonté de vivre et survivre parce que j'ai été traversé par une voix de la tentation qui me disait « c'est ton heure, laisse tomber, va-t'en ». Il y avait deux voix, en fait. Il y avait celle de la tentation qui disait « va-t'en » et celle qui disait « accroche-toi ». « Accroche-toi » parce que dehors, il y a des gens que tu aimes et qui t'aiment. Est-ce que ce n'est pas des voix que vous continuez d'entendre ça ? Alors, moi, je prétends que quiconque est dans le coma comme ça, dans des situations comme ça, quand on vient le voir ou l'avoir, il faut lui parler parce que je pense que le son, la tonalité même de la voix d'un être aimé et qu'on aime et qui vous aime peut pénétrer par la force de l'amour qui est quelque chose d'indéfinissable et qui est dans tout votre corps et votre âme alors que la voix d'une infirmière, d'une assistante, d'une aide-soignante ou d'un médecin peut ne pas passer. Donc, la personne qui est là, étendue comme ça, les yeux fermés, coma ou pas coma, ne pas croire qu'elle n'entend pas. Elle peut entendre et ça peut aider, ça peut sauver. Oui, ce n'est pas seulement les mots qui vous sauvent, c'est la vie qui m'a sauvée. Voilà, la vie avec un V majuscule. Sauver une première fois, quelques années après, vous vivez une sorte de contre-coup. Vous l'avez analysé comme ça, en tout cas, une contre-coup de cette expérience brutale et ce contre-coup, ça va être une dépression que vous aviez magnifiquement racontée dans « Tomber sept fois, se relever huit ». C'est ça la vie ? Non, « Telle est la vie », c'est un haïku japonais, « Telle est la vie », « Tomber sept fois, se relever huit ». Ça fait un titre magnifique. Vous avez cette dépression, cette broyeuse, comme vous l'appelez tout au long du livre, ce novembre de l'âme, ce décembre du désir et une fois encore, vous allez vous en sortir. Vous êtes un éternel rescapé, un éternel survivant. Ça doit faire réfléchir, dans ce moment-là, j'imagine qu'on pense forcément à sa fin et qu'il y a quelque chose de l'impermanence qui nous travaille, qu'on pense à Dieu, en espérant qu'il existe, non ? Oui, on pense aussi à la nature, à la vie, à la respiration, à tout ce qui nous entoure. Si Dieu, D majuscule, et tout ce qui nous entoure, c'est une force obscure et indéfinissable qui a, d'une manière ou d'une autre, engendré l'univers dans lequel nous vivons, oui, bien sûr, on y pense. De toute façon, les expériences ultimes de santé vous conduisent vers une réflexion, vers une méditation, vers effectivement un goût plus approfondi pour les choses spirituelles, pour la méditation, pour un regard, non pas seulement sur soi et les autres, mais sur l'existence, oui. Toutes les grandes questions fondamentales, d'où je viens et où vais-je. Mais concrètement, une fois que vous êtes tiré de ce deuxième mauvais pas, vous avez retrouvé une vie, on va dire, normale, concrètement, vous avez changé des choses dans votre quotidien ? Non, ce n'est pas concret, le changement. Il est abstrait, il est sentimental, il est intellectuel. C'est-à-dire que on est toujours quand même le même homme. Moi, ça m'est arrivé, j'étais déjà un homme mûr. Il n'empêche que, d'abord, vous avez une plus grande conscience de la douleur des autres. Ayant eu vous-même une grande douleur, vous comprenez mieux que celle des autres. Vous pouvez compatir, souffrir avec, compatirer. Ça vous donne une capacité de compassion, de compréhension, donc d'amour. Ça vous donne aussi une capacité de relativiser, c'est-à-dire, vous savez ce qui est grave et ce qui ne l'est pas, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous avez tellement eu mal que vous n'avez plus jamais mal. Moi, je me suis, quelque temps, au retour de Cochin, donc de cette expérience de mort traversée, je me suis heurté de façon éminemment violente le pouce dans un ascenseur. Je me suis mis à commencer à hurler et j'ai arrêté immédiatement en me disant tu as eu beaucoup plus mal. Arrête, ce n'est pas grave. Bon, alors, vous pouvez appliquer ça à une douleur physique mais vous pouvez l'appliquer aussi à des épreuves sentimentales, professionnelles, familiales, tout ce que vous voulez. Donc, relativiser et comprendre qu'effectivement, il y a une impermanence, il y a un éphémère, il y a un provisoire. Une fragilité ? Une fragilité. En pre-conscience c'est sa propre fragilité j'imagine. Et donc, se connaître aussi. Alors, s'il y a des choses auxquelles je crois, par exemple, c'est les Grecs, Gnotis et Autone, connais-toi toi-même. Si tu te connais, tu t'acceptes. Si tu t'acceptes, tu es en meilleure relation avec l'autre. Or, on n'est jamais seul. Certes, on est et on meurt seul. Mais on n'est jamais seul entre l'essence et la mort. Et donc, avoir une ouverture, surtout pour des gens qui, comme moi, sont quand même très concentrés sur eux-mêmes, puisque l'écrivain, celui qui s'exprime et tout, a une tentation d'égoïsme, d'égotisme, de narcissisme. Avoir une ouverture, comme ça, un épanouissement du cœur et de la réflexion sur les autres, c'est une richesse. Donc, en fait, c'est ce que disait Pascal quand il employait cette très belle expression du bon usage des maladies. Il faut savoir servir des maladies. Alors, vous qui avez frôlé la mort, vous l'avez aussi reçu dans vos bras. Je parle de votre ami Jean-Pierre Melville qui a disparu, c'était en 1973, dans un restaurant. Et vous étiez là au moment de sa rupture d'anévrisme. Je voudrais qu'on lui rende hommage, qu'on prenne 5 minutes pour lui. C'est Jean-Pierre Melville qui a fait des films absolument magnifiques, qui est à la fois un ami et un maître, finalement, pour vous. Côté personnel et professionnel. Il y a-t-il d'une générosité inouïe avec moi ? Il était beaucoup plus âgé que moi. Ma première rencontre, je faisais une production privée de mon premier film qui s'appelle Tout peut t'arriver que t'es pas au chef-d'oeuvre. J'ai jamais fait de chef-d'oeuvre au maintien de cinéma. En fait, c'était marrant. C'était un joli petit film. Et je l'avais invité à la Projo parce que j'avais déjà une admiration extraordinaire pour lui. Quels étaient les films que vous aimiez de lui ? Moi, j'adorais Léo Morin, prêtre. Oui, Léo Morin, prêtre. Remarquable. avec Belmondo. Les Enfants Terribles ? Les Enfants Terribles. Il y a Le Deuxième Souffle qui est un chef-d'oeuvre. Qui a été repris l'année dernière. Qui a été refait. Une réadaptation avec Daniel Oteuil et Michel Blanc. Oui, mais on ne fait pas y toucher parce qu'on ne peut pas faire un remake d'un chef-d'oeuvre. Je crois profondément à ça. On ne fait pas un remake d'un chef-d'oeuvre. Il a fait Le Sac le Rouge, il a fait L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres est la plus grande. Un des plus grands films français sont résistants. Non, bref. Donc, Jean-Pierre, je l'invite à cette projection. Il arrive à la projection énorme avec son Stetson Blanc, ses Ray-Ban, son allure de maître. Et il s'assied, je l'accueille avant la projo et il me dit j'aime déjà votre film. C'est génial, non ? Ça, ça met en confiance au moins. Non, mais c'est adorable. Oui, oui, tout à fait. J'avais peur. J'étais traqué. Bon, alors, après on a parlé et puis on s'est revu et puis le journaliste je l'interrogeais. J'ai fait deux, trois papiers sur lui et on est venus des complices extraordinaires. Et donc, sa générosité a consisté à ce que quand j'ai fait un deuxième long-métrage, ce qui s'appelle « Sans mobile apparent », qui est un policier, une adaptation de la Polar américain, il a avec moi lu mon scénario, il me l'a corrigé, il m'a aidé, il m'a donné des indications techniques, il m'a livré quelques secrets de fabrique. Précieux, ça. J'ai une liste de ce que j'appelle la loi selon Max, parce qu'on s'appelait Max, comme ça on avait des gangs comme ça, parce que Max, pendant ma guerre d'Algérie, tous les soldats s'appelaient Max entre eux et pendant sa guerre à lui, la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a fait une guerre mondiale assez importante, Melville, à l'armée aussi les maumes s'appelaient Max. Bon, bref. et il m'appelait le soir, je tournais à Nice, allô Max, c'est Max. Et il me demandait comment s'était passé le tournage, je racontais, il me disait, bon alors demain vous faites quoi ? Parce qu'il avait le scénario, il avait gardé un exemplaire pour le scénario, je lui disais, je fais le plan 350, le plan 28, le plan 42, et là il me disait, bon alors quel temps il va faire, le soleil, vous allez vous mettre là, extraordinaire, l'aide. Parrain, padrino. Oui, ben oui, ça a été mon padrino. Et donc, l'horreur de l'existence c'est que tout d'un coup ça s'arrête très violemment, rupture d'un évrisme, ça il n'a pas souffert, ça s'arrêtait comme ça, dans un restaurant à côté de moi. Et j'ai eu beaucoup de mal à remplacer, mais ça ne se remplace pas les amis, on en trouve d'autres, mais c'est unique, parce qu'il était, c'est un grand metteur en scène, très très grand, il a inventé un ton et un style, mais c'était aussi un ami amusant, plein d'idées, plein de cultures et il adorait la presse, il adorait le journalisme, il adorait bavarder, il adorait réseauter au téléphone et on passait des heures comme ça à refaire le monde. C'est drôle parce que les thèmes de ses films étaient graves, c'était quand même l'échec, la mort, la solitude, et ça ne correspond pas au personnage que vous nous décrivez. Oui, il avait forcément ça en lui. Oui, parce que quand même il a effectivement vécu des épreuves dans sa jeunesse et puis il a trouvé, sous l'influence beaucoup d'ailleurs du cinéma américain, car c'est très intéressant Melville. Il va chercher le cinéma américain qui l'influence, il fait des films à sa manière et qui vont ensuite influencer une autre génération de cinéastes américains. Donc c'est un cycle et moi je crois beaucoup à la force des cycles. Oui, je crois que c'est Scorsese qui a fait les infiltrés, quand il a fait les infiltrés il a forcé toute son équipe et acteurs compris à regarder tous les films, dit les films d'hommes de Melville. de Melville. Pas seulement Scorsese, Tarantino, l'école coréenne, taïwanaise, japonaise, tous ces films-là, ils sont tous allés chercher quelque chose. Le samouraï, on n'en a pas parlé de samouraï, je vais citer quelques autres films. C'est peut-être le film le plus connu finalement de Melville. C'est un des plus connus. Le samouraï, c'est absolument un film japonais, c'est un film du silence, un film du masque, l'impassibilité et de la fatalité et de la droiture. Non, c'est un très grand auteur et surtout, c'était aussi un homme passionnant, différent. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ne ressemblent à personne. Vous me direz, personne ne ressemble à personne. Mais enfin, il y a quand même des familles. Il y a des personnalités. Il y a des familles et puis il y a des types d'êtres humains, hommes ou femmes d'ailleurs. Jean-Pierre, c'était singulier. Un ovni, quoi. Non, pas un ovni. Non, c'était pas un ovni. C'était un homme à la fois pétri d'éthique, de morale et de valeur et qui pourtant ne faisait des films que sur les voyous et était passionné par la racaille, par la canaille, par le milieu. Donc, d'une certaine manière contradictoire. Et c'était un gamin parce qu'au fond, il jouait du cinéma comme d'un train électrique. Vous aussi, on voit de temps en temps, tout au long de la conversation, le petit garçon qui a donné son titre à un roman, tout à l'heure quand vous jouiez du sifflet train, je ne sais pas comment vous l'appelez, on a tout de suite vu le petit garçon qui ressurgissait. Ce petit garçon, on le sent, ça passe par les yeux bleus ce doit être ça, le côté pétillant des yeux. ça ne passe pas. Il faut conserver une enfance en soi. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez un être, un adulte, homme ou femme, c'est d'essayer de te retrouver, de voir assez vite l'enfant qu'il ou elle a été. Si je retrouve, si je vois l'enfant, alors j'ai forcément un mouvement d'empathie beaucoup plus fort que si je ne vois plus du tout ce semblant, cette petite réserve, ce petit fond d'innocence, de gaieté, d'insouciance. Il y a cette fameuse expression que je trouve absolument horrible, il faut faire le deuil de son enfance. Pas du tout. Je me terrifie. C'est une expression ridicule. Et le petit Philippe Labreau, duo, on va dire, de ses 6-7 ans qui vous regarde comme ça un peu goguenard, qui regarde l'adulte que vous êtes devenu, il est content, il est fier ? Ouh là ! Bon ! Quand même un peu ! Écoutez, content ou fier, il y a des choses dont je suis fier. Le petit Philippe Labreau peut être fier que le grand Jean Labreau, le fils de Philippe Labreau et de Françoise Labreau, la grande Clarisse Labreau, fille de Françoise et Philippe Labreau, et Valérie et Alexandra, fille de nos mariages précédents, il peut être fier que sont devenus des adultes qui ont des existences intéressantes et qui se déploient dans l'existence de façon satisfaisantes. Ça, c'est une fierté. La fierté, le petit Philippe Labreau, c'est qu'au fond, tu auras au moins fait ça. Alors, le grand Philippe Labreau, s'il croisait le petit Philippe Labreau, qu'est-ce qu'il lui donnerait comme conseil ? Qu'est-ce qu'il lui dirait pour toute cette vie qu'il attend ? Il lui dirait, tu devrais lire plus que tu as lu. Oh, il lisait déjà pas mal, le petit Philippe Labreau. Oui, mais je n'ai pas toujours trop lu. Tu devrais quand même essayer de croire que tu peux comprendre les mathématiques. Ah oui, non, mais alors la petite Emmanuelle d'Encourt, elle ne peut pas l'entendre non plus. Et tu ne devrais pas arrêter le piano. Ah oui. J'en connais une autre aussi. Et tu devrais cesser de te plaindre parce que j'étais le troisième de quatre garçons, je me plaisais beaucoup parce que je pensais, je croyais qu'on ne s'occupait pas assez de moi. Mais les troisièmes sont toujours les mal-aimés dans les familles. Oui, bien sûr, mais avoir été guillemets mal-aimés parce que j'étais adoré comme tous mes frères aura sans doute été un moteur pour tel besoin de m'exprimer, tel besoin peut-être de... T'as fait remarquer quoi. Oui, oui, tel besoin de... Ça commence dans le sac familial tout ça. C'est à l'intérieur de la famille que tout démarre. Puis après il reste. Si vous regardez de près les romans que j'ai écrits, ce sont des romans entièrement basés sur le principe de l'admission. Être admis par les adultes, par les Américains, par les soldats, par les journalistes. Je suis en train de dire France et Clara, pas trop, hein. France et Clara, non, c'est autre chose. Mais c'est encore... C'est un peu à part. Oui, non, c'est pas ça. C'est que je n'ai pas écrit que des romans autobiographiques. France et Clara, c'est un récit d'amour impossible. Très, très jolie histoire. Merci. Et qui devient d'ailleurs possible. Bah oui, je veux dire impossible, pas du tout. Il est impossible pendant un moment. On franchit le mur de l'impossible. Quand le petit France a 12 ans et Clara a 20 ans... C'est impossible. C'est impossible physiquement, sexuellement. Mais après... C'est pas impossible sentimentalement. On va passer au questionnaire de la fin d'émission. Est-ce qu'elle est déjà finie, l'émission ? Encore 7 petites minutes. Oh là là. On n'a rien dit. Moi, j'ai rien dit. Attendez, attendez, c'est pas fini. 7 minutes. C'est un tiers de ce que vous faisiez comme temps pour Ombre et Lumière. On a le temps de dire plein de choses. Quelles sont les odeurs de votre vie ? Les 2-3 odeurs de votre vie ? Le parfum des roseaux sauvages dans les rivières du Sud-Ouest. Le... C'est garçon de Montauban, là. Oui. Pardon. Un parfum très différent de la broussaille courte et un peu jaunasse des hauts plateaux du Colorado. Hum. Petit côté western, là. Oui, enfin, c'est mon été dans le Colorado qui m'a beaucoup marqué. Et puis aussi, peut-être, ça c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus secret, un des très beaux et très attractifs parfums que porte mon épouse. Je crois que ça s'appelle l'ombre rose. Décidément, l'ombre est présente partout. Non. Ah, c'est très très peu connu, mais c'est un parfum extraordinaire. Enfin, pour moi. À un moment, vous disiez que votre mot favori dans la langue française était le mot lumière. Est-ce que c'est toujours vrai ? Ou est-ce que... Oui, lumière. Allez, on passe de l'ombre rose à la lumière. Lumière et aussi, parce que ça rime, rivière. Rivière, oui, j'avais lu ça aussi. Rivière. Rivière parce que c'est éternel, c'est continu. En mouvement. C'est frais, c'est pur, c'est... Parce que, quand même, la pureté dans la nature est une de nos obsessions aujourd'hui. Puis la lumière, bien entendu, parce que quand on a failli en être privé plusieurs fois, comme c'était mon cas, c'est très important. Nous vivons tous de lumière. Henri Beck disait, la décision est souvent l'art d'être cruel à temps. Quelle décision, vous, vous a coûté ? Il y en a eu tellement, il y en a eu tellement. Je suis tellement trompé, si souvent. C'est très difficile. Franchement, je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas une, particulièrement. m'a coûté, c'est-à-dire. Ça a été difficile à prendre. Ah, bah oui. Oui. Une rupture lors de mon premier mariage. Ça a été très, très douloureux. Parce que, un divorce, quel qu'il soit, vous êtes autant responsable que l'autre. Et donc, ça coûte. Voilà. Ça coûte à tout le monde. si vous pouviez être plus que vous-même, qui ou que seriez-vous ? Vous voulez dire, quel autre être humain ? Quel autre personnage ? Ou un Philippe Lavreau avec déjà ce qu'il aime et qui pourrait être en puissance 10. Bah, j'aimerais être un dramaturge. Je n'ai jamais réussi à écrire pour le théâtre. Ça m'intéresserait beaucoup. J'aimerais écrire de la musique. J'aimerais être un Philippe Lavreau compositeur. Ça aussi, c'est un manque. Voilà. Et puis, j'aimerais surtout être un petit peu plus... encore un peu plus ouvert et à l'écoute des autres. Un peu moins insatisfait, un peu moins impatient. Ah bah, justement, ça répond peut-être déjà à la prochaine question, ça, l'impatience. J'allais vous demander quels sont les démons que les années n'ont pas assagies. Oh, il y en a pas mal qui sont quand même un petit peu calmés et domptés. L'inquiétude, ça s'est calmé, l'inquiétude ? Oui, enfin, oui et non. Mon entourage vous dirait mais c'est pas vrai. il n'arrête pas d'être inquiet, angoissé, insupportable. Arrête de t'angoisser, arrête de t'angoisser, j'entends ça très souvent. Je le suis moi. Enfin, c'est ce démon-là, oui, le démon de la non-quiétude. Mais la non-quiétude peut être très 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 fructueuse parce que les gens inquiets, ils font rien. Donc inquiet, ça veut dire intranquille, ça peut être une grande qualité. Il faut savoir s'en servir, c'est tout. C'est parce que j'ai été inquiet et intranquille toute ma vie que j'ai autant écrit, autant tourné, autant fait tout ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez déjà eu peur de ne pas être à la hauteur ? Que d'extérieur comme ça, donner vraiment l'image de quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend ? Non, mais pas du tout. C'est pas vrai. Après, évidemment que c'est pas vrai. Sur le CV, ça sort comme ça. Évidemment que ce n'est pas vrai. Mais, oui ? Oui, bien sûr. J'ai eu tellement peur l'une ou deux fois que j'ai reculé devant l'obstacle. Il m'est arrivé de reculer devant l'obstacle. Et le recul devant l'obstacle a fabriqué chez moi toutes sortes d'inhibitions et même l'une d'entre elles m'a amené vers la dépression. La peur de prendre la tête d'RTL, notamment. Non, mais j'étais à la tête d'RTL. Oui, enfin, j'étais à la tête des programmes et tout. Mais c'était de devenir président, c'est-à-dire de passer à une autre fonction et au fond, à une autre vie, un autre comportement, un autre langage, un autre caractère. Et donc, j'ai eu la peur de perdre ce que je croyais être et la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Donc, cette peur a été telle que ça m'a amené vers la dépression. J'ai dû me réfugier dans la dépression pour qu'elle guérisse ma peur. C'est très compliqué, cette histoire. Mais c'est très bien expliqué dans Tomber cette fois sur relevé 8 pour ceux qui veulent s'y reporter. Allez, dernière question. Quelle est votre prochaine décision raisonnable ? Raisonnable ? Et après, il y a la prochaine décision pas raisonnable. Ben, me remettre au travail parce que ça fait 4 jours que je n'ai pas repris le manuscrit sur lequel je travaille. Ça, c'est pas bien du tout. 4 jours. C'est très déraisonnable. Et la prochaine décision donc déraisonnable ? Eh bien, sortir d'ici, c'est d'aller entre deux rendez-vous. J'ai un autre rendez-vous dans une heure et demie. Peut-être déguster, si je trouve la bonne marque, une glace à la crème. Glace au chocolat. C'est bon comme péché mignon, c'est vraiment mignon. Ben, je voudrais vous remercier infiniment. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est très intéressant tout ça. On arrive à un peu fouiller, sortir des choses, non ? Est-ce que vous avez retrouvé un tout petit peu d'ombré-lumière dans ce qui s'est passé pendant une heure ? Cette émission qui est culte pour moi en tout cas et qui a inspiré clairement et volontairement VIT. C'est un grand hommage que vous me rendez. Je vous remercie beaucoup. On n'est pas tout à fait dans le même climat. Ça comptait beaucoup, le noir, Il n'y a pas de caméra qui tourne autour. C'est tout le problème. Non, je crois. C'est la vertu de votre émission. Elle est différente. Que la mienne vous ait inspiré, tant mieux. Mais ce n'est pas le même exercice. Vous n'avez pas suivi les mêmes chemins, les mêmes pistes. Mais ça s'est très bien passé. Parce que je suis une femme. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Non, non, non. Non, c'est que je vais être très, très orgueilleux, très prétentieux. C'est qu'on ne peut pas complètement la refaire. Parce que chacun a sa chanson, chacun a sa musique. Bien sûr. Chacun a son style. Dans votre émission et vous, vous avez votre style et vous n'allez pas reproduire ce que j'ai fait de mon côté. Non, non. Puis, comme vous me disiez, en loge, les gens venaient voir aussi un romancier, venaient voir quelqu'un qui a fait une dépression, venaient voir un homme de médias connu, etc. Il y a tout un rapport aussi qui est différent. Non, non, non. De toute façon, je n'ai rien inventé quand on voit lumière. Ce qu'on a inventé, c'est une forme différente. Et c'est une manière d'interroger qui n'était pas agressive. Parce que j'en avais tellement marre de voir à la télé l'agression, l'ironie, la dérision. Et le vide et le superficiel. Mais sinon, le format de personnes face à face qui dialoguent, il est éternel. Ils en ont fait beaucoup d'autres avant moi. Et non les moindres. Merci d'être venus fêter les 5 ans de notre émission. La bouque bouquée. Merci beaucoup, Philippe Lavreau. Et puis, vraiment très bonne continuation. Puis, remettez-vous au travail. Il y a Manusculé qui vous attend. Oui, on y va, on y va. On y court. Merci beaucoup. Merci beaucoup.